Ce 8 mars 2021 s'inscrit dans un contexte très particulier de crise sanitaire, de pandémie, et dans la suite de mouvements comme MeToo Inceste et Science Sport. Cette crise sanitaire a en fait révélé de fortes inégalités entre les femmes et les hommes, voire les a accentuées. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé, au sein de la délégation Droits des Femmes, de faire un avis sur l'impact de cette crise sanitaire sur les femmes et sur leur vie de tous les jours. Un autre point important en termes d'impact de cette pandémie a été l'aspect vécu au niveau international pour un certain nombre de femmes, avec des gouvernements qui en ont profité pour faire régresser des droits. On voit bien ce qui se passe en Pologne aujourd'hui et ce qui se passe aussi dans des pays comme la Hongrie, des pays qui veulent se retirer par exemple de la Convention d'Istanbul, qui est une convention contraignante, qui protège les femmes contre les violences faites aux femmes. Au niveau international, il faut souligner des avancées positives, et on pense notamment à l'Argentine, où la loi a été votée à la fin de l'année 2020, grâce à une lutte intergénérationnelle qui a associé des femmes jeunes et des femmes beaucoup plus âgées dans cette lutte. Il reste à maintenance que ce droit devienne un droit effectif. En France aussi, d'importants combats restent à mener, à la fois au niveau du plan de relance, c'est vrai que le plan de relance ne mentionne pas les femmes, puis sur l'amélioration, voire le renforcement d'un certain nombre de droits qui sont toujours menacés. Je pense notamment au droit à l'avortement. Enfin, un enjeu important en 2021 est le forum Génération Égalité, dans lequel la France est investie comme leader de la coalition sur les droits sexuels et reproductifs. Nous sommes à la veille d'une nouvelle mandature dans un CESE réformé. La délégation Droites et Femmes devra d'autant plus assurer cette mission de vigilance par rapport aux droits que nous sortirons d'une crise sanitaire, économique, avec des conséquences énormes pour les femmes. Ce sera un sujet sur lequel nous allons devoir continuer à travailler pour faire en sorte que personne ne sorte perdant de cette crise sanitaire. Ce sera effectivement de notre responsabilité, en tant que société civile organisée, de faire en sorte qu'au niveau national et international, les droits des femmes ne reculent pas, mais continuent à progresser et fassent progresser ainsi l'ensemble de la société en France et dans le monde.